Coucou les cupcakes, c'est moi, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un retour de course Carrefour et Lidl Du coup Doudou a été faire quelques courses à Carrefour et à Lidl juste à côté de la maison, de dépannage et tout Du coup je vous montre ça tout de suite Alors juste avant de commencer, déjà pardonnez ma tenue, je suis en pyjama, j'ai rien fait Enfin on est le samedi, je suis à la maison, il fait super froid, je suis fatiguée et tout Donc journée pyjama et aussi, désolé si ça vous stresse mais moi aussi j'ai jamais compris comment il est censé tomber ce pyjama Parce qu'à part, voilà, je ne sais pas mais au moins ça me couvre un peu le coup Donc voilà, je vous montre un petit peu mélangé au fur et à mesure tout ce que j'ai appris, c'est parti Alors déjà Lidl il a pris pour goûter, il font des yaourts comme ça bio à la coco vegan Donc il s'en est repris un Il a également pris des panées vegan comme ça, ils font un peu genre tous les panées, ça il adore ça Ça du coup, je ne sais pas, ça doit être Lidl je pense Il a pris des lentilles vertes et de la purée moussine Après également chez Lidl il a pris des gnocchi, j'ai demandé des gnocchi, là il m'en fait des 1 kg de gnocchi Donc ça c'est cool Il a également repris pour les petits déj des pains au lait pour les garçons Ainsi que des pains au chocolat Pour moi il m'a repris du thé à la menthe, là il n'y avait que le Lipton, donc il m'a pris du Lipton, ce qui est trop cool parce qu'il est très bon Et que là j'ai très froid et qu'en ce moment mes autres thés, mes coeurs Du bouillon, du légume, on prend toujours celui-là chez Lidl, il est à 3 ou 4 euros je crois Et le seau est énorme, donc ça vaut la peine, il y a 720 grammes Donc ça c'est cool Surtout qu'en hiver je suis vachement team bouillon Ensuite il a pris du sucre en poudre, 3 kg Une botte de 3 poireaux ainsi qu'un gros sachet de carottes Il a également repris une botte anti-gaspli comme ça de pain Enfin je trouve un sachet anti-gaspli de pain Ça c'est trop bien Ensuite il a trouvé je pense des petites étiquettes pour ses bocaux Du concentré de tomates comme ça il en fallait Il a également repris un ketchup alors que j'ai en acheté hier Je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur la liste, je vais lui dire Également des très beaux oignons rouges Une puerée de tomates, il en restait aussi en bas mais il en a toujours besoin Du poivre comme ça Sa petite margarine demi-sel qu'il adore sur ses tartines Comme là il a rejeté beaucoup de pain, ça fait sens Des petites tomates cerises, un indispensable à la maison Même si ce n'est pas de saison, on adore ça Deux paquets comme ça de champipi Également il a pris 3 paquets de 2 kg, donc 6 kg de pommes pour faire de la compote Et pour finir, un gros chou blanc pour pouvoir faire des bocaux je suppose Parce qu'on adore le chou Voilà, bah écoutez, ça me semble correct Voilà, c'est tout pour ce petit retour de course, j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas le cas Moi je fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye les Cupcares 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 Bye les Cupcares